Quel avenir politique pour Lourdes et c'est un duel qui se profile à la veille des élections municipales. Les 725 électeurs de la commune, composés de 17 hameaux, devront choisir leur maire entre deux candidats. Premier de la liste, l'élu en exercice, Dominique Tchervogne. Cet artisan de 70 ans a été élu en 2014 sous l'étiquette régionaliste, mais avait déjà occupé le fauteuil de premier magistrat de la commune en 1983. Le maire sortant a refusé nos demandes d'interview et n'a pas encore présenté son programme. Face à lui, Anne-Laure Santucci, conseillère territoriale Femagor, la candidate a d'ores et déjà constitué une liste plurielle et entend, avec son équipe, impulser une politique plus dynamique. Elle fustige, dit-elle, l'immobilisme de l'équipe actuelle. Nous constatons pendant 6 ans qu'il n'y a eu aucune réalisation, je dis bien aucune, donc c'est quand même un fait objectif, donc il y a un potentiel, il y a des dizaines et des dizaines de choses à faire. Il y a la valorisation du patrimoine culturel, il y a le développement économique, il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a des gens qui sont là, qui veulent y vivre et c'est l'impulsion municipale qui doit permettre de passer à la vitesse supérieure et que l'ourri retrouve la place qu'elle mérite au sein du Cap Corse. Reste une incertitude, la conseillère territoriale pourra-t-elle se prévaloir du soutien de Femagor, Anne-Laure Santucci assure que oui, mais la question n'est pas encore officiellement tranchée, explique-t-on du côté du parti. La position est délicate, impossible de désavouer une élue territoriale, mais difficile également de tourner le dos à Dominique Tchervogne, nationaliste revendiquée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada